Alors on peut commencer le tuto mec Alors le tuto aujourd'hui c'est un tuto wall ride Donc on va apprendre à faire un wall ride Donc c'est très simple tu vois je te montre ce que c'est un wall ride Alors du coup c'est un trick c'est clairement sympa à faire Tu peux le caler n'importe où, à partir du moment où tu vois un mur Et bien tu peux le mettre ton wall C'est plutôt cool Et oui c'est carrément cool Du coup tu vois je vais mettre des petits extraits par-ci par-là Du coup je vais t'expliquer comment faut faire Alors déjà pour un wall ride mec il faut arriver sur le côté Pas vraiment sur le côté parce que sinon tu n'auras pas de force Mais en fait le wall faut quand même que tu arrives fort pour taper le mur Et pouvoir avoir un minimum d'adhérence grâce à l'énergie cinétique Oulah dis donc mec c'est le tuto qui est parti le plus loin en 2 secondes mon gars dans le BMX game Bon on est déjà parti dans le scientifique Mais genre tu vois tu as de l'énergie cinétique quand il y a un truc qui part Son énergie cinétique c'est l'énergie qui trimballe avec lui Tu vois genre tu te prends une patate Si j'ai mal c'est parce qu'il y a l'énergie cinétique tu vois La force qui arrive qui m'éclate la gueule Et bien c'est pareil avec le wall Tu arrive fort pour qu'il y ait vraiment un impact dans le wall et que tu puisses tenir dessus Donc tu vois tu vas aplatir ton énergie cinétique dessus et ça va te maintenir un petit peu dessus Alors si tu arrives à 2 km tu sautes tu glisses tu vois donc faut arriver fort pour pouvoir aller dessus et rebondir pour te remettre sur la route Voilà comme ça tout prend son sens mec Tout simplement ouais désolé je mets un peu la bouche sur le côté pour que le micro il entende Mais après je pense je vais prendre je vais trouver un moyen de le faire tenir sur le trépied Trépied d'ailleurs qui est cassé sur ça j'ai une installation chelou derrière mais voilà Du coup pour faire ceci il va falloir arriver à un angle Maintenant 90 degrés ouais du coup 45 degrés genre on va dire du coup t'arrives un peu de biais Entre deux faces et deux côtés tu vois 45 degrés enfin t'es pas un sectal je veux dire tu vois ce que c'est Du coup t'arrives à 45 degrés et le but ça va être de sauter Tu fais un bunny up tu tires tout ce que t'as mec faut vraiment essayer de le faire le plus haut possible Parce que sinon tu vas pas sinon ça marche pas en fait vraiment le wall faut le tirer haut Parce que sinon c'est vraiment bizarre enfin genre c'est T'auras plus tendance à glisser sur le mur et en soit ça peut compter tu vois tu tombes sur le mur ça glisse direct Ça va juste niquer tes embouts de guidon à part qu'ils sont en fer et te niquer l'épaule qu'autre chose tu vois au début je lesais comme ça j'arrivais Je tapais le mur et je glissais et bah non faut pas Faut vraiment que t'arrives à 45 degrés assez vite enfin non pas assez vite Donc tu vas te calmer assez vite pour faire un wall c'est à dire Tu vas voir sur les vidéos tu juste essayes de faire pareil je dois être à combien je dois être à 8 km heure un truc comme ça tu vois C'est ça va enfin juste de quoi arriver bien rebondir dessus Sans te tuer sur le mur comprends-tu Donc il faut donc t'arrives genre à 45 degrés comme ça Et tu vas tirer un bunny up vers le mur mais justement la difficulté ça va être de se mettre sur le côté quoi Imagine le mur il est à droite je peux pas arriver et sauter comme ça il faut que je me mette sur le côté Pas trop non plus parce que c'est dur mais plus tu seras sur le côté mieux ce sera Mais pas trop sinon tu vas tomber Enfin bref voilà tu comprends regarde regarde bien la vidéo là que je mets Tu vois Voilà du coup et bien tu sautes et faut jeter la roue arrière en avant un petit peu comme si tu sautais Ouah mec je suis égaré dans ma propre explication mais c'est trop bizarre en fait t'arrives et tu sautes sur le côté vraiment sur le mur En fait je pense ça va se faire instinctivement En fait t'arrives tu sautes et tape bien fort ta roue Tu sais vraiment tu sautes tu niques le mur tu vois c'est vraiment ce qu'il faut se dire Tu sautes tu tapes le mur tu vois mais reste flex tu vois reste pléchi un petit peu sur ton vélo quand t'es sur le mur Je te montre une photo tu vois du moment où je suis sur le mur voilà tu peux la voir directement sur mon instagram en dessous tu vas aller me suivre Voilà ça fait pléchi Et du coup voilà en fait t'es sur le mur t'es un petit peu fléchi Moi je suis postillonnée et tu ressautes du mur mais ça ça se fait tout seul Tu sautes tu pousses un petit peu et tu vas rebondir Mais si tu galères à rebondir va plus vite Plus tu vas aller vite plus tu vas rebondir tout seul c'est tout simplement logique Et donc euh... C'est tout Vraiment c'est tout T'arrives tu te tient le côté C'est tout Enfin je veux dire y'a pas grand chose à expliquer mec tu sautes sur un putain de mur Qu'est ce que tu veux que je te dise de complexe D'en sauter contre un mur c'est vraiment simple Même si tu viens de débuter le BMX mec A partir du moment où tu sais faire ton bunny c'est hyper simple le wall ride c'est vraiment pas quelque chose de dur Après forcément tu le feras mieux tu te pencheras plus sur le côté En soit t'arrives tu sautes et tu... Fais un peu comme si tu lançais un 180 Pas vraiment Mais genre t'es tu pars un peu sur le côté Tu vois un 180 raté tu sautes tu pars un peu sur le côté genre tu fais un 90 Tu fais ça mais en pas fort juste histoire de t'orienter sur le mur Et tu vois pousse bien sur l'arrière tape fort l'arrière dans le mur Ce qui va t'aider à rebondir Limite comme si tu voulais foutre un gros tacle dans le mur avec ta roue arrière c'est exactement ça C'est comme si tu sautais sur le côté tu te plaquais sur un mec C'est ce que tu veux je sais pas Mais c'est vraiment ça C'est pas plus dur que ça mec Ça fait peur Je te l'accorde ça fait flipper de se dire je me jette dans ce mur Mais une fois que tu te seras jeté dans ce mur T'arri tu fais un bunny sur le côté tu te penches sur le côté comme tu peux Et vraiment mec c'est juste ça C'est juste ça gros Et voilà J'ai rien d'autre à te dire Tu sautes contre le mur Qu'est-ce que j'aurais vu ça dès le début T'arri tu sautes sur le mur tu te mets un peu sur le côté Et t'as ton wall ride C'est vraiment juste ça Y'a rien d'autre Cherche pas Et si tu veux dans les commentaires Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils pour mieux y arriver Et bien je vais t'y répondre Et bien tu sautes contre le mur mec Essaye d'arriver un peu plus vite A la limite tu verras si t'arrives plus vite T'as plus peur mais Tu tiendras beaucoup mieux Toujours mec Sur un midi de 5% D'ailleurs le concours Voilà y'a le mec qui a gagné il est très content Néanmoins les gars y'en a ils ont ragé Y'en a qui ont ragé en commentaire Parce qu'ils n'ont pas gagné Mais gros c'est quel genre de réaction ça mec Tu vois pas Mec c'est comme si tu participes à une tombola Et t'insultes le mec qui fait le tirage au sort Qu'est-ce que tu veux mec Si t'as pas gagné t'as pas gagné Faut pas être mauvais joueur T'sais tu dis tant mieux le mec il a gagné J'sais pas faut pas être là en mode Ça fout la haine et tout Y'en a qui ont dit ouais mais c'est un des derniers à participer qui a gagné Mais gros le but c'est que même si c'est le dernier à participer Tout le monde a la même chance Gros c'est le hasard du monde t'as participé T'as participé y'a pas de Premier à avoir participé ou autre chose tu vois Enfin j'suis pas c'est chaud Enfin les gars euh C'est quel genre de réaction ça Faut pas réagir comme ça les gars C'est un concours tu gagnes au pile voilà Mais de toute manière euh La prochaine fois on essaiera de faire plusieurs gagnants tu vois Au lieu de faire gagner genre 100 euros tu vois Si y'a 100 euros Par contre faut continuer à commander sur un leaded Tu vois l'argent n'apparaît pas tout seul C'est grâce aux commandes d'un leaded qu'on récupère l'argent dessus Et qu'on peut faire des concours Mais la prochaine fois on fera pas gagner autant là C'est vraiment pas quand on a tout claqué c'était le premier mois En soit la prochaine fois on essaiera de faire gagner 100 euros tu vois Et si on fait gagner 100 euros Peut-être y'a limite on divise par 25 4 gagnants mais au final c'est rien 25 euros Mieux vaut qu'un mec gagne 100 euros Et aussi les gars peut-être qu'on fera gagner des BMX C'est pas sûr on sait jamais Peut-être qu'on fera gagner des vélos En plus des trucs de concours Donc franchement va saigner un leaded mec Et euh Parce que plus vous allez être chaud dessus Plus ils vont se dire ah ça marche bien Il peut se passer des choses Et c'est exactement ce qu'il faut faire Du coup bah continuez si vous avez des trucs à changer Sauf mon Freecoaster achète mon Freecoaster mec Parce que faut que je vende ce Faut que je m'en débarrasse bordel Parce que je veux acheter de nouvelles roues Et le Freecoaster je roule plus avec Du coup euh Achète ce frico bordel Allez salut Bye !